... Bonsoir à tous, je m'appelle Sajida Zouari et je suis actuellement doctorante en informatique à Orange Labs et à Grenoble ILP. Je suis ingénieure de formation. Ce soir, si je suis là, c'est pour vous parler de deux questions principales qui alignent mes travaux de recherche, à savoir comment redonner à l'utilisateur le contrôle de ces données et comment réconcilier à la fois la transparence et la confidentialité dans un environnement blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens et a priori, c'est des challenges qui n'ont pas encore été résolus. Alors bien entendu, pour illustrer mes propos, je vais vous parler de deux solutions. Une, dans le cadre d'Orange, c'est la gestion de consentement sur la blockchain et l'autre, un projet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, qui est KINNER, une plateforme permettant de faire du match pour la transplantation rénal. Donc bien entendu, tout ça en 10 minutes. Alors, les données critiques. Donc, d'abord, on va commencer par une redéfinition des termes. Qu'est-ce qu'une donnée critique ? Une donnée critique, ça peut être une donnée personnelle, une donnée de crise, une donnée liée au métier, c'est-à-dire une donnée qui a une valeur pour une entreprise. Ça peut également être une donnée bancaire, ça on l'imagine assez bien. Mais également, toutes les données d'alerte qui doivent être transmises sur un réseau de type IoT. Alors bien entendu, il y a un type de données, il y a un type de données qui m'intéresse particulièrement, c'est la donnée médicale. Et pourquoi cela ? Parce que les données médicales, elles sont très convoitées, je pense que vous le savez tous. Aujourd'hui, une donnée médicale sur le marché noir, ça vaut bien plus que des données bancaires. Donc forcément, si on prend tout cela en compte, on s'intéresse à comment les utilisateurs vont pouvoir gérer leurs données, comment ils vont pouvoir protéger leurs données. Alors, quand on parle de l'utilisateur et de sa gouvernance sur ses données personnelles, on s'imagine souvent des vulnérabilités qui viendraient d'attaquants externes, de hackers, de virus, de pages internet qui sont là pour vous piquer vos mots de passe. Mais en fait, la vraie problématique, elle ne se situe pas là. La problématique, elle se situe dans les applications dites, je dirais légitimes, celles qu'on utilise au quotidien et qui en fait prennent nos données et auxquelles on donne les pleins droits sur l'usage qu'elles vont pouvoir faire de ces données-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que là où on pensait finalement utiliser un service, on se retrouve finalement à donner la liberté à ces personnes d'utiliser les données, de les monétiser et à aucun moment on intervient dans cette chaîne de valeur, à aucun moment nous nous sommes rétribués, décidément. Je vous en prouvez. Donc à aucun moment nous n'intervenons dans cette chaîne de valeur et ça, c'est aujourd'hui incompatible avec le terme de confiance numérique. Alors, je vais vous expliquer par rapport à un article que j'aime particulièrement qui a été écrit par une avocate. Donc cette avocate, elle a cherché en fait à traduire les termes et conditions aux personnes de l'élite, bien entendu, d'une application comme Instagram. Donc, on va prendre ça comme exemple parce que c'est assez intéressant. Donc, dans les termes et conditions d'Instagram, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit qu'officiellement, en fait, bien entendu, vous êtes les propriétaires de vos données, c'est-à-dire les vidéos, les photos que vous postez, mais bien entendu, on peut quand même les utiliser, c'est pas très grave. Et puis, on peut laisser d'autres gens les utiliser à votre place, peu importe où dans le monde, peu importe les régulations, on s'en fiche. Bien entendu, d'autres personnes peuvent nous payer pour utiliser vos données. Et puis, nous, on ne va pas vous payer parce qu'après tout, vous n'avez aucun moyen de vérifier ce qu'on en fait. Donc, vous n'avez aucun moyen, finalement, de demander votre dû. Donc, ça, c'est la situation actuelle. C'est ce à quoi on a été habitués pendant de nombreuses années. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux de rester comme ça. Donc, peut-être qu'avec la blockchain, on a une opportunité aujourd'hui de changer les choses, de changer la donne et de redonner aux gens le pouvoir sur leurs données. Donc, c'est l'objectif de ce démonstrateur-là qu'on a créé dans mon équipe de recherche à Orange Max. Et donc, l'idée, c'était de dire. On a des gens qui sont là pour héberger des données. C'est leur rôle. Ils sont hébergeurs de données. Par exemple, Orange. Orange est hébergeur agréé de données de santé et peut stocker des données pour des hôpitaux. C'est beaucoup de contraintes, c'est un métier. Pas de souci. Mais est-ce que ça veut dire que ces hébergeurs ont le droit de gérer qui accède à vos données ? Pas forcément. Il faut créer une sorte de séparation qui, aujourd'hui, n'est pas faite. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est en fait mettre en place une gestion de consentement sur la blockchain et laisser les données en sécurité sur des data centers bien sécurisés. Donc, ce qui se passe, c'est que quand un médecin, par exemple, ou un coach fitness font une requête sur la base de données classique, et bien cette requête va être analysée par la blockchain et puis on va voir si les critères, c'est-à-dire les données qui ont été demandées par cette personne, correspondent au consentement qui était enregistré par l'utilisateur. Et en fait, c'est une garantie technique, c'est-à-dire qu'on ne compte pas sur la bonne foi de l'hébergeur pour tout faire cette vérification-là. Si ça ne passe pas par la blockchain, si on n'a pas cette espèce de tampon, et bien la donnée n'est pas accessible. Elle est même rendue obsolète. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aujourd'hui. On voit qu'il y a une granularité fine qui est proposée, c'est-à-dire que la personne qui est médecin peut accéder à une fréquence cardiaque, tandis que le coach fitness, lui, ne peut voir que le nombre de pas, ce qui est normal. Et bien entendu, c'est contraindre le temps, c'est-à-dire qu'on ne donne pas accès à tout à durée indéterminée, on peut préciser une fenêtre de temps. Donc cette démonstration-là, elle fonctionne. On l'a proposée au Salon de la recherche d'Orange en décembre dernier. On l'a fait tourner sur un environnement qui s'appelle Fabric. Donc c'est un projet, une implémentation d'un projet qui s'appelle Hyperledger, pour ceux qui se connaissent. Et donc ça nous permet de mettre en place des blockchains de type consortium avec des acteurs d'un écosystème assez particulier qui est celui des acteurs de la santé. Donc je pourrais vous en parler un petit peu plus pendant la phase question. Changement complet de sujet. On a vu qu'on avait un souci pour gérer les données personnelles parce qu'on ne savait pas comment garantir à l'utilisateur cette propriété. Maintenant, on a un deuxième problème. On aimerait bien créer de nouveaux services qui permettent de sauver des gens, probablement. Et le problème, c'est qu'on utilise des données médicales et qu'elles sont très contraintes. Donc comment on va réconcilier les deux choses ? Souvenez-vous des questions que j'ai posées au début. Comment on peut avoir à la fois cette transparence dans des cas d'usage où on en a besoin, et en même temps, gérer des données qui sont hautement confidentielles ? Aujourd'hui, c'est un petit peu comme de la matière nucléaire. Tout le monde se dit « Ah là là, si j'y touche et qu'il y a une fuite, la responsabilité est sur moi, donc je préfère ne pas y toucher. » Et ça, c'est dommage. Donc prenons le cas du rein. Aujourd'hui, on a une pénurie incroyable d'organes. C'est une situation mondiale. Et donc, si, par exemple, Alice a besoin d'un rein parce qu'elle a l'insuffisance, et qu'elle a la chance d'avoir quelqu'un dans ses proches qui s'appelle Bob, pour changer, eh bien, Bob peut vouloir donner son rein à Alice, mais ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas compatibles d'un point de vue médical. Et ça, c'est dommage, parce que Bob aurait pu épargner à Alice des années de dialyse, trois fois par semaine, pas de possibilité d'avoir un emploi ou une vie sociale. Et bien entendu, un traitement très coûteux pour les parents d'hommes. Carole et Dave sont dans la même situation, mais admettons, dans un autre pays. Bien entendu, comme tout est en silo, à aucun moment, les deux ne coexistent dans un même système. Donc ça, c'est déjà une hypothèse de base. Maintenant, imaginez qu'on ait un système décentralisé où on ait accès à toutes ces données-là, et où on peut se rendre compte de cette chose-là. On se rend compte que Bob et Carole sont compatibles et que Dave et Alice sont compatibles. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle un don croisé. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui a été fait aux États-Unis, mais sachez qu'en France, la régulation ne nous le permet pas. Parce que pour recevoir un don d'un organe, par exemple d'un rein, d'un donneur vivant, il faut justifier de deux ans d'amitié. Donc ça, c'est la dernière loi de l'éthique. Avant, c'était, il n'y a pas de droit, et en 2011, ils sont passés à deux ans d'amitié. Moi, je pense qu'ils se basent sur Facebook, je suis pas sûre. Donc, on pense vraiment qu'avec le projet Kidner, on va peut-être faire changer encore une fois cette code bioéthique, et ouvrir ce champ de possibilité incroyable, qui est celui du don croisé, et commencer vraiment à sauver plus de l'eau. Donc ça, c'est une petite roadmap du projet Kidner. C'est un projet qui a démarré en hackathon, on adore les hackathons, en novembre 2015 à Dublin. Et puis depuis, beaucoup de choses se sont faites. Il y a un site internet, où vous pouvez accéder à toutes les ressources documentaires. On a une communauté, tout le monde est bienvenu pour participer. C'est un projet collaboratif. Bien entendu, il y a plein d'acteurs dedans, mais l'objectif qu'on a, et c'est le même pour tout le monde, c'est qu'il y ait des premières opérations chirurgicales qui soient issues de Kidner. Donc on a un prochain sprint qui aura lieu au Blockfest, à Grenoble, pour ceux que ça intéresse. Alors bien entendu, il y a un système derrière Kidner, ça reste quand même quelque chose d'assez innovant, au sens qu'on va manipuler des données médicales, comme je vous l'ai dit, et que, autant dans le premier cas que je vous ai montré, les données médicales n'étaient pas stockées sur la blockchain, mais on n'en avait pas vraiment besoin. Autant là, si on veut que ça, ça fonctionne, il faut pouvoir stocker des données médicales sur la blockchain. Et ça, méfiez-vous de tous ceux qui vous disent qu'on va commencer à stocker des données critiques sur la blockchain, ils disent ça juste comme ça. Parce qu'en fait, il y a énormément de challenges à surmonter avant de pouvoir faire ça, on va dire, dans les règles. Donc, on a soumis un article qui a été retenu à la Conférence du Luxembourg, et on va présenter le système à des experts en télémédecine et en cybersanthée, et on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, de quoi a besoin Kidner pour évoluer ? Kidner a besoin de financement, a besoin d'accompagnement. Si vous connaissez des structures qui permettent d'accompagner ce type de projet, on est un petit peu hybride, n'hésitez pas à me contacter. Et puis j'en profite aussi pour vous parler d'un groupe de réflexion santé et blockchain qu'on est en train de lancer avec des acteurs de l'écosystème blockchain qui ont des projets dans la santé, qui sont des startups dans la santé, que ce soit dans la pharmacie, que ce soit dans l'ordonnance, que ce soit Kidner par exemple dans la transplantation rénale et autres, et aussi les essais cliniques d'ailleurs, toutes ces personnes-là vont commencer à travailler ensemble parce qu'il y a vraiment un chantier qu'il faut démarrer sur le sujet santé et blockchain. C'est un chantier qui n'évolue pas à la même vitesse que celui des assurances, celui de la finance, etc. Donc il faut s'y mettre dès maintenant. Donc je vous remercie, c'était un peu rapide mais j'ai tenu le temps. Donc si vous voulez qu'on en rediscute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver au Détorquin. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements